ok et bah écoute je te laisse commencer par te présenter pour ceux qui te connaissent pas s'il y en a j'en doute un peu mais on sait pas bonjour à tous et à tous et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne youtube de sonia je vais avoir un petit peu de mal sonia te lâcher le contrôle parce que c'est plutôt moi en général qui tend la glace au charbon là pour faire pour faire causer les gens dans le poste donc voilà pierre pierre j'en ai de la chaîne guitare je vais essayer de résumer en quelques minutes cette aventure un peu incroyable dans lequel je me suis lancé sur la chaîne guitare ça a commencé en fait en 2009 où j'ai démarré ce podcast à l'époque je pensais vraiment enfin j'avais aucune arrière pensée de travailler là dessus à 100% moi j'ai une formation d'ingénieur en informatique j'ai travaillé 20 ans dans le merveilleux monde du corporate dont dix ans chez l'oréal au canada j'ai passé mon mba là bas voilà mais j'ai toujours joué de la guitare depuis l'âge de 13 14 ans alors en tant qu amateur éclairé j'ai jamais arrêté et j'ai l'âge canonique de 54 ans maintenant donc ça me fait un peu mal de le dire mais ça fait plus de 40 ans que je joue de la guitare voilà ça fait c'est un peu terrifiant quand je vois le niveau de guitare que j'ai mais peu importe limite voilà donc en 2009 je me je faisais un podcast en fait depuis qu'on était au québec parce que c'était un peu pour chroniquer notre immigration là bas ça s'appelait le pcc le podcast de la cabane au canada et je m'étais toujours dit ah le podcast c'est un média de niche ça serait top de faire un podcast qui parle que de guitare et puis je les démarrer donc en mars 2009 et donc encore une fois je pensais pénible je pensais pas du tout faire ça à temps plein un moment de ma vie je pensais même péniblement avoir du mal à faire une émission par mois et en fait assez rapidement j'en ai fait une par semaine jusqu'à ce que l'idée fasse un l'idée fasse un peu son chemin dans ma tête je me dis j'adore faire ça il ya visiblement des gens qui embarquent dans la démarche que j'ai de faire parler les gens pourquoi ne pas faire ça à temps plein donc j'ai démissionné j'ai fait une rupture conventionnelle de cdi dans l'employeur où j'étais à l'époque pour me lancer donc à temps plein sur la chaîne guitare donc où je suis à temps plein donc depuis 2012 2013 où j'ai créé la sas de la chaîne guitare voilà donc ça fait huit ans que je suis à temps plein quelques chiffres il ya j'ai fait un peu plus de 1500 interviews sur la chaîne guitare je le sais puisque j'ai fait un j'ai mis sur pied un annuaire de la chaîne guitare il n'y a pas très longtemps parce qu'on me demandait un peu d'autres manières de naviguer à l'intérieur du contenu et donc je les ai comptabilisé j'ai passé trois jours de ma vie à compiler cet annuaire pour montrer tous les tous les gens que j'avais rencontré et l'idée de la chaîne guitare c'est vraiment le slogan c'est amplificateur de passion donc c'est franchement avant tout ce qui m'anime la passion parce que inutile de dire que je mon niveau de vie était bien plus élevé à l'époque où où j'étais dans le dans le monde du corporate donc 20 25 ans d'expérience ingénieur mbi et expérience à l'international etc que aujourd'hui en tant que journaliste guitare mais ma vie comme je dis toujours est bien plus riche maintenant qu'elle n'était à l'époque donc un peu plus de 1500 personnes interviewé un peu plus de 2000 vidéos parce qu'il ya aussi beaucoup de bas des reportages que je peux faire dans les événements à l'époque il y en avait encore bon là c'est un peu en train de reprendre et aussi des tests matos bien sûr que comme tout guitariste je suis obsédé de matos un petit peu de chronique pédago mais relativement peu ce qu'il y en a beaucoup sur internet et puis qu'est ce que j'oublie un peu des lives aussi de temps en temps puisque j'en fais aussi une fois une fois par semaine voilà donc quand j'ai deux secondes pour expliquer aux gens ce que c'est la chaîne guitare je dis bah voilà la chaîne guitare c'est le netflix des guitaristes en mieux alors en mieux parce que il ya le côté interactif la participation à la communauté privée la possibilité de venir ici au showroom sur rendez vous pour tester du matos la tournée matos qui permet de tester du matériel chez soi donc ça c'est par exemple collision device la cdc des français qui viennent ils m'ont envoyé ça l'autre jour et donc cette pédale partira en tournée dans toute la france parmi les abonnés de la chaîne guitare donc voilà il ya quelques quelques bénéfices comme ça à l'abonnement qui est donc à 10 euros par mois voilà j'ai tout dit ou presque ok bon bah cool d'accord et du coup tu es sous forme de sas donc c'est une entreprise en fait clairement ouais tout à fait je suis le président de la sas la chaîne guitare donc à partir de maintenant tu vas me dire vous et tu vas m'appeler monsieur le président non c'est pas mon genre je suis docile je suis le président de moi tout seul en fait puisque le plafond sur la chaîne guitare demandez tu bosses avec personne d'autres alors quand je bosse avec d'autres personnes c'est dans le cadre de par exemple le logo de la chaîne guitare le template wordpress que j'utilise encore bien que je vais bientôt changer je les fait développer par des personnes externes donc voilà mais sinon à 99% je fais tout tout seul je fais donc la production du contenu le montage des vidéos évidemment c'est moi qui fait les interviews évidemment c'est moi qui me déplace sur les événements les tests de matos c'est moi qui les enregistre enfin bon et toute la partie commerciale entre guillemets bah démarchage des clients parce que ça reste encore quoi qu'on dise une démarche assez nouvelle de demander aux internautes de payer pour accéder à du contenu parce qu'on est tous très très habitués à ce que tout soit gratuit sur internet moi le premier je consomme beaucoup de youtube et c'est encore relativement nouveau quand même de de demander aux gens de payer pour accéder à du contenu quoi donc voilà il ya encore quelques années je mets je me faisais régulièrement allumé dans les commentaires quoi c'est scandaleux pourquoi faudrait payer pour accéder à ta vidéo à ton interview t'as rien compris l'internet tout ça tout ça alors je l'ai encore de temps en temps mais de moins en moins parce que finalement finalement les les gens ont un peu compris que le tout gratuit c'est bien mais que c'était pas non plus là la panacée que ça permettait pas de faire tout parce que quand on fait tout qu'on fait du gratuit ce qui a été quelque chose où je me suis tâté une époque je me suis battu tiens pourquoi pas y aller puis balancer tout le contenu gratuitement puis essayer de trouver des annonceurs où vivre de la pub mais ceux qui font ça savent très bien que ça ça drive aussi ça dicte aussi beaucoup ta ligne éditoriale parce qu'à ce moment là ben c'est la course au nombre de vues etc quoi et et c'est complètement l'opposé de moins ce que j'avais commencé à faire avec la chaîne guitare ce que je veux continuer de faire à savoir et bien sûr je suis ravi quand j'ai une méga star qui me passe sous la main tu vois de de louis bertignac à stivail en passant par paul gilbert aldi meola et compagnie mais je pour moi c'est aussi aussi important de faire des interviews de musiciens quel que soit le style parfois je reçois des je reçois beaucoup de cd ou de liens à écouter et donc c'est des gens dont je peux avoir découvert la musique quinze jours plus tôt sur lequel j'ai flashé et puis à qui je propose de faire une interview et ça dans tous les styles de musique donc moi j'ai fait des interviews du de guitariste classique jusqu'au métal et aussi toutes les dimensions du monde de la guitare donc bien sûr beaucoup d'interviews de musiciens et quels qu'ils soient et dans tous les styles mais aussi des interviews de luthiers j'ai fait des visites d'ateliers des visites d'usine des gens qui fabriquent des amplis des pédales enfin tout le monde de la guitare et après après dix ans en fait 1500 interviews on peut se dire c'est énorme mais effectivement ça représente un catalogue et qui est très important mais en fait depuis le début et ça s'est encore accentué demain depuis quelques années j'ai toujours croulé sous les opportunités de générer du contenu guitare quoi il ya encore des tas de choses que moi j'ai envie d'aller plus loin il ya dieu merci encore des tas de guitaristes que j'ai pas rencontré je m'interdis pas non plus de refaire en interview des gens que j'ai déjà rencontré je sais que tu as fait en interview christophe godin yvan guilvic des gens comme ça donc ça christophe je crois que j'ai dû le faire moins trop quatre fois en interview yvan guilvic à peu près autant donc donc voilà c'est ça un peu qui représente le l'ensemble du catalogue d'accord et moi je suis curieuse j'ai j'ai écouté un certain de tes interviews comment tu approches comment tu t'organises en fait pour approcher des mecs genre cori wang par exemple dont j'ai écouté l'interview l'autre fois qui était génial au passage on va dire des pointures dans le sens bon ben des mecs qui jouent très bien évidemment mais qui ont aussi une certaine notoriété c'est ils sont faciles d'accès en général bah en fait pour répondre à ta question je vais te je vais t'expliquer en fait moi comment je travaille j'ai trois sources en fait pour les interviews il ya les gens que je peux contacter en direct alors que ça soit via les réseaux sociaux mail etc donc des cold call direct quoi il ya quelques attachés de presse donc des boîtes de promotion qui s'occupe de gens dont qui me propose régulièrement bah tiens il ya tel artiste qui vient de sortir tel album est ce que ça t'intéresse etc ça c'est la deuxième source et puis de plus en plus ce sont les artistes eux mêmes kim qui me contact me dit bah tiens j'ai sorti tel disque ce que ça t'intéresse de le chronique et de faire une interview etc moi je chronique jamais de disque tout seul parce que si je faisais ça je ferais que ça par contre je reçois toujours tout ce que tout ce qu'on m'envoie que ce soit sous forme physique ou dématérialisée après j'ai une telle backlog de trucs à écouter que ça prend parfois un peu de temps mais je fais un peu mon marché là dedans donc cori wong laisse moi me rappeler je sais plus comment j'ai le contact j'ai le contact avec son manager alors je sais plus si je suis allé le péché tout simplement sur son site web voilà puis après on a pris un peu de temps au début le manager m'a répondu oui oui pas de problème on peut le faire et puis en fait c'est il était très occupé à ce moment là donc ça a pris je pense plusieurs mois avant qu'on cale une interview zoom et puis et puis voilà quoi puis après une fois que t'as le mec soit en face de toi ou alors qu'il est assis à côté de moi ici au showroom ou que je me suis déplacé sur un sur un salon où c'est backstage ou dans un hôtel etc voilà quoi tu vois que que ça soit cori wong ou quelqu'un qui vient de lancer son premier disque pour moi le le travail est le même et et comme je disais en fait le assez vite en fait j'ai pu rencontrer des gens assez connus louis bertignac à l'époque je faisais pas encore de vidéo c'était en audio c'était l'interview l'intérêt de l'épisode numéro 9 de la chaîne guitare donc ça s'est fait assez vite après plus plus le temps passe plus le nom entre guillemets la chaîne guitare et est connu donc voilà au niveau crédibilité à partir du moment où les gens avec youtube house que ça soit les boîtes de com ou les artistes ou les managers eux mêmes savent enfin voilà comment tu tiens voilà il ya plus de problème après c'est plus une question d'aligner les planètes tu vois il ya des gens que je suis pas encore arrivé à coincer parce que ce soit ça les intéresse pas du tout de pro de faire la promo puis ou alors ils sont trop connus ou alors faut que ça se fasse lors de de salon je parlais d'aldimeola enfin nous de festival aldimeola les deux fois j'ai fait un interview la première fois c'était à issoudun au festival de guitare issoudun la deuxième fois c'était au festival de jazz de montréal quoi voilà donc donc voilà donc c'est comme ça la plupart du temps les donc les très connus c'est souvent comme ça c'est soit par les boîtes de prod quand j'ai fait steve lucasher en interview il venait de sortir son album qui s'appelle transition je crois un album solo et il faisait une tournée promo partout en europe et puis bon bah avant moi il y avait trois ou quatre journalistes puis il avait à peu près trois autant derrière et puis moi j'étais sous milieu où il y avait 20 minutes enfin voilà le temps imparti pour faire un interview donc je rentre en fait dans les créneaux de des médias des médias standards quoi d'accord et quand tu es contacté directement par des artistes c'est parce que du coup vu que tu interviews des gens tu dis tu sors de nos frontières les artistes qui te démarche entre guillemets sont plutôt francophones ou tu as un peu de tout soit il ya quelques temps je t'aurais dit oui c'est à 100% francophone maintenant ça commence à venir que il ya des anglophones qui me contactent qui me font écouter des choses donc il ya un peu de tout mais ceux qui me contactent en direct c'est essentiellement des francophones dans tous les styles du ouais des trucs très acoustique à des trucs très très velu enfin bon il ya un il ya un peu tout après comme moi encore une fois je croule sous les opportunités de faire du contenu ça me demande un peu de temps de de passer au travers de ce que j'écoute et puis ce qui est un bon problème à avoir d'avoir beaucoup d'opportunités parce que du coup moi ça me permet de choisir alors c'est un choix qui je prends toujours le soin de le dire qui est toujours complètement subjectif moi je prétends surtout pas être le l'instance dirigeante du bon goût sur la guitare et si si je t'ai jamais interviewé sur la chaîne guitare c'est que tu fais de la merde quoi tu vois j'ai jamais prétendu ça par contre je ne fais que des interviews de gens dont la musique me touche d'une manière ou d'une autre y compris si c'est dans des styles de musique qui sont à des à des années-lumière de ce que moi j'écoute normalement quoi faut il faut que évidemment que ce soit plutôt intense en termes de guitare et que je comprenne la musique ça m'arrive des fois de recevoir des trucs et puis je comprends pas tu vois où la musique me touche pas donc est ce qui est toujours un vrai problème parce que justement parce que je enfin moi je suis avant tout un passionné de guitare je sais parfois le temps l'énergie le coeur les tripes que les gens mettent dans leur album et c'est vachement dur de dire non aux gens de dire bah écoute j'ai pas compris ta musique ou ça me plaît pas ce qui est ce qui est un ce qui est un avis très 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 subjectif quoi mais le fait est que je peux pas interviewer tous les gens qui me font écouter leur musique ça c'est ça c'est clair quoi donc du coup je fais un tri donc du coup la ligne éditoriale puisque moi je l'assume aussi complètement qu'on retrouve sur la chaîne guitare c'est de la musique qui me plaît qui m'a touché voilà quoi mais encore une fois dans tous les styles et dans tous les toutes les tailles d'artiste que ce soit l'artiste en développement ou ou quelqu'un qui est dans le métier depuis très longtemps mais qui a eu très peu de couverture médiatique ou le contraire voilà des des méga stars des des satriani des tommy manuel enfin bon des des cory wang des marques les thierry des gens comme ça et ce qui est marrant c'est que dans le évidemment le du fait de la pandémie bon moi j'ai eu beaucoup moins d'opportunités de me déplacer puisque normalement je fais facilement 10 12 déplacements par an et là dans les 18 derniers mois j'ai dû en faire trois ou quatre quoi donc du coup j'ai fait évidemment beaucoup plus d'interviews comme on est en train de le faire ici via zoom et ça m'a permis de toucher des gens en fait que j'aurais eu du des soucis à avoir en tout cas pas aussi longtemps encore et wang je me rappelle plus combien de temps a duré l'interview mais quelque chose comme 40 minutes peut-être peut-être même un peu plus c'est évident que je crois qu'ils passent bientôt cet automne à paris je crois je pense ça va être très compliqué d'avoir 40 minutes avec corey wang assis à côté de moi ici au showroom ou de le retrouver quelque part quoi donc alors bien sûr c'est pas tout à fait pareil parce qu'on n'est pas si l'un côté de l'autre même si je les fais un peu jouer de guitare c'est pas tout à fait pareil que s'il était à côté de moi la dynamique de l'interview et est très différente mais finalement pour autant qu'on a une connexion internet qui soit de bonne qualité à chaque bout ça donne plutôt des bons résultats quoi carrément carrément et du coup c'est vrai que tu parlais un peu de de la de la ligne éditoriale et des choix que tu fais moi je les trouve je les trouve enfin j'ai pas tout vu parce qu'il ya beaucoup trop de choses mais j'avais eu sylvain lu qui me semble non ouais oui oui sylvain lu que je l'ai fait trois fois en interview encore une fois la première fois c'était oui c'était issoudun il était là avec marie-lise floride ça sa femme qui est une concertiste de très haut niveau donc j'avais fait une interview avec lui j'avais refait une autre interview quand il venait de sortir un album en duo et là c'était top parce que c'était sur la scène un tout petit théâtre en bas des champs-elysées donc j'avais marie-lise d'un côté sylvain de l'autre et puis je les faisais parler ce qui est parfois un peu enfin ce qui est assez rock'n'roll de faire de faire parler deux personnes en même temps ce que du coup tu fais un petit peu l'essieu glace mais c'était vachement bien et la toute dernière fois c'était pas plus tard qu'il ya pas longtemps quoi il ya quelques mois où sylvain luq venait de sortir vient de sortir son dernier album qui s'appelle sylvain luq by renault le temps et qui est super bien et là cette fois il est venu ici au showroom donc je l'avais ici là à côté de moi et c'était une super rencontre quoi c'est un c'est quelqu'un qui a un talent tellement incroyable est ce qui est intéressant quand tu fais une interview quand c'est la deuxième troisième ou cinq sixième fois que tu fais les gens d'interview bah ils te connaissent un petit peu du coup le lien de confiance est un petit peu établi tu vois ils savent que je sais à peu près de quoi je parle donc ça permet d'aller un peu plus le moins moi je connais un peu plus la personne donc je sais jusqu'à où je peux je peux aller tu vois pour parfois les 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 provoquer c'est pas le bon terme mais tu vois les bousculer un peu ou pour que parfois les faire dérailler pour qu'ils sortent du de la réponse un peu convenu oui oui ben alors l'album que je viens de sortir oui c'est le meilleur de ma carrière on se doute bien il va pas dire ouais bon j'ai sorti un album c'est pas terrible tout ça on se doute bien qu'il va pas dire ça quoi donc et moi ce qui m'intéresse toujours c'est de comprendre quand c'est la première fois que je fais un interview qu'est ce qui a fait que le musicien il est devenu ce qu'il est son parcours ses influences quand je l'ai ici à côté de moi guitare à la main bah j'essaie de le faire jouer un maximum le but c'est pas tellement de faire de la pédago parce que c'est pas du tout le format que je fais mais des fois pour un musicien c'est plus facile de répondre en jouant quelques notes que en faisant longue longue explication quoi et donc sylvain luc un caviar quoi enfin un musicien avec un tel talent et c'est un régal à interviewer quoi ouais bah c'est un de mes c'est un de mes guitaristes préférés mais déjà je trouve ça top en fait que tu es autant de profils différents que tu ailles vraiment de je sais pas bon musique que j'écoute beaucoup moins mais des guitaristes métal 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 dur on va dire pour aller jusqu'à jusqu'à sylvain luc qui a quand même eu des projets très 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 jazz très musique improvisée tout ça enfin qui a fait beaucoup de choses de toute façon sylvain luc c'est voilà il touche à beaucoup de choses en passant aussi par des fois des gens qui sont dans de la musique plus plus acoustique ça t'arrive d'avoir et ça c'est ouais ça c'est top ce que du coup tu dois fédérer dans ta on va dire ta communauté peut-être les gens qui qui prennent l'abonnement tu dois pouvoir rassembler pas mal de monde du coup et qui viennent de différents univers et qui ont et c'est peut-être pour eux aussi enfin pour eux pour nous quoi une façon de de découvrir peut-être de s'offrir de s'ouvrir à d'autres styles parce que s'ils doivent interviewer leur guitariste préféré de rock ou quoi et que la semaine d'après il ya sylvain luc ça peut peut-être attiser une curiosité enfin je sais pas carrément non non carrément et c'est pour moi un point qui est hyper important je revendique haut et fort ce côté multi style et multi axe donc et moi y'a rien qui me fait plus kiffer quand un abonné de la chaîne guitare me dit ah bah moi je suis plutôt branché je sais pas quoi rock et compagnie mais l'autre jour tu as fait une interview d'un guitariste de flamenco c'était vachement intéressant ou tiens j'ai compris tel ou tel truc quand il y avait tel musicien que tu as rencontré encore une fois dans un style très différent ou aussi ah bah tiens j'ai découvert cet artiste grâce à toi dans un style que j'aime ou pas un peu peu importe ça dépend un peu les témoignages et du coup je suis allé le voir en concert où j'ai acheté sa musique moi tu vois c'est quand on dit ça tu vois l'amplificateur de passion ça veut dire qui carbure à plein régime parce que j'ai fait découvrir un musicien donc comme j'aime toujours à dire j'essaie de faire partie de la solution plus que du problème donc c'est pour ça que moi passer du temps avec les musiciens en général les musiciens sont enfin me le rendent bien dans le sens où ils hésitent pas à venir passer du temps ou à me consacrer du temps parce que ils savent que on a le temps de poser les valises quoi tu vois c'est aussi l'intérêt de faire du contenu payant sur internet c'est que moi j'ai pas mon format il est pas trois minutes super monté hyper dynamique avec un gag ou une punchline toutes les 20 secondes moi si un musicien vient ici puis qui me parle pendant une heure et demie ben je publie une heure et demie alors parfois en plusieurs morceaux il ya alors celle de sylvain ça avait été assez long mais je pense les publier en un bout mais j'avais reçu nono de trust il n'y a pas très loin il ya non si c'était il ya trois ans il était venu ici il m'avait parlé pendant une heure et demie bon ben j'ai publié trois fois trente minutes tu vois j'ai pas j'ai pas je suis pas contraint ni par une une limite de temps parce que diffusion à la radio ou à la télé ni par une limite de format papier parce que il faut que l'interview elle tienne en trois photos cinq paragraphes et merci bonsoir quoi donc du coup les musiciens apprécient beaucoup ça parce que ils ont le temps d'expliquer voilà puis moi j'ai pas de format dédié donc après c'est à moi en tant qu'intervieweur de de me bagarrer entre guillemets il ya des gens avec qui il faut que je me bagarre pour récupérer le micro parce qu'ils sont hyper bavard donc faut un peu des fois qu ornaquer le la rencontre pour que ça se passe bien après il ya d'autres personnes sur lequel moi je transpire à mort parce que je sens que le mec tu sais j'ai du mal à l'ouvrir et tu vois j'ai le challenge de trouver un peu le petit bout de laine de la pelote et puis après tu déroule une fois que tu as trouvé ça que le mette en confiance là après ça roule quoi tu vois mais il y en a soit parce qu'ils n'aiment pas ça soit parce que ils sont de mauvais poil ce matin enfin ou parce que ça les fait chier enfin bon ça peut être pour tout plein de raisons ça peut être un peu compliqué de faire les gens d'interview et donc ça l'interview elle est aussi bonne que l'interviewer alors je dis pas que toutes mes interviews sont incroyables mais ça me frappe comme parfois on me dit ah j'ai écouté telle interview de tel musicien c'était vachement bien tout ça je dis ah bon tu as trouvé ça vachement bien moi je me rappelle que j'avais vachement galéré parce que je tu vois je n'étais pas à l'aise ou peut-être juste pour des raisons techniques ou juste des fois tu penses que tu n'arrives pas à bien cerner la personne mais en fait c'est parce que moi le hamster dans la tête il est en train de pédaler à fond pour essayer de comprendre de quoi ça parle tu dois savoir ce que je veux dire parce que tu interview des gens mais c'est enfin c'est moi c'est un métier que j'ai appris sur le tas je suis absolument pas journaliste de formation donc c'est la seule chose qui me rapproche des gens que je fais parler c'est la guitare si tu veux donc comme je suis ultra passionné de guitare tu vois je j'essaye de jeu j'arrive en général à trouver un angle et puis c'est aussi ça que j'apporte en termes de format sur les vidéos que moi je publie moi je moi aussi je suis devant la caméra en train de transpirer avec la personne je suis pas caché derrière la caméra en train de gratter le nez en dire bon alors s'il va un lieu ton dernier album c'est comment etc tu vois alors évidemment on peut pas oublier les caméras parce qu'elles sont là mais pardon il ya une vraie interaction quoi c'est quand moi c'est ce que j'essaye qu'il ya une interaction que les gens se sentent en confiance qui raconte leur histoire et c'est ça le but après le jeu faut pas se tromper c'est pas moi qui raconte ma vie on s'en fout de ma vie ce qui est intéressant c'est la personne qui est à côté de moi donc et ça demande beaucoup de jus en fait les gens se rendent pas compte mais moi en général à la fin d'une interview je suis mort parce que tu es en train de réfléchir un peu au sujet que tu veux aborder évidemment tu écoutes ce que la personne te dit faut toujours détecter les moments où tiens faut préciser une notion ce qui vient d'utiliser un truc ou ça soit un terme technique ou une notion puis tu n'as pas compris donc faut pas hésiter à lui couper la parole ou ou des fois il ya des gens qui se perdent dans des trucs juste parce qu'ils sont tétanisés devant la caméra donc à ce moment là faut aller à sentir la pulsation intérieure des gens tu vois il ya des gens qui ont des vrais flots continu de paroles et il ya d'autres qui vont parler plus lentement qui peuvent tu vois prendre des pauses comme ça et c'est tout à fait normal ils sont pas en perdition c'est juste qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils sont en train de te dire quoi donc ça tu vois du coup toi faut que tu sois à l'affût en tant qu'intervieweur pour que ça donne quelque chose qui soit bien et aller ni trop vite ni trop lentement quoi mais c'est ça qui fait ce qui est passionnant moi je je m'éclate que ça soit faire des interviews de méga stars en français ou en anglais ou quelles que soient les conditions enfin bon c'est c'est ça qui est hyper kiffant quand tu sors d'une interview puis que la personne elle te remercie à la fin où elle te dit ah bah tiens c'est cool ah bah tiens ouais c'est super on a abordé tel sujet c'est bien là tu dis ok c'est pas mal là je pense qu'on a fait du bon boulot quoi c'est cool et moi ce que je trouve bien là dans ce concept en fait c'est que c'est alors c'est un truc j'en ai parlé plein de fois mais parce que ça ça me touche comme sujet c'est tu vois le côté en france enfin en france francophonie mais plus précisément en france il ya assez peu de contenu je trouve que ce soit sur youtube ou enfin sur le net en général où en fait tu peux avoir des des points de vue ou des conversations autour de la musique mais avec des gens on va dire du métier toi justement tu as eu des luthiers tu as des musiciens que ça aille du musicien de session qui est pas forcément connu mais qui a des années de métier à un artiste émergent en passant par la superstar on va dire t'as ça tu as peut-être aussi des gens qui fabriquent des pédales j'imagine enfin je sais pas tous avoir comme profil mais tu as dû en avoir énormément et c'est vachement bien parce que du coup pour des gens qui voudraient se diriger dans les métiers de la musique au sens large ça leur fait une ressource en fait c'est moi ce que j'essaye alors à plus petite échelle et moi c'est sans créer d'espace membres ni rien parce que parce que moi c'est plus là où je vais monétiser c'est sur la sur la pédago sur la pédago mais tu vois c'est moi c'est ce qui m'avait motivé en fait à la base à faire ces petits formats d'interview et à les poster sachant que moi devant une caméra à la base c'était pas l'idée c'est peut-être pas l'idée d'ailleurs mais tu vois c'est j'aurais été tellement il y a quelques années contente en fait de pouvoir trouver ces contenus ou alors qu'au moment enfin je dis pas forcément les miens mais les tiens ou en tout cas les gens qui mettent en ligne ce genre de choses je trouve que ça manque terriblement si tu enfin moi je regarde beaucoup le youtube anglophone comme beaucoup de monde chaîne anglaise chaîne américaine ou autre et il y a beaucoup de contenus comme ça parce que bon c'est peut-être une question de culture enfin peu importe mais du coup c'est vrai qu'en avoir enfin avoir quand même quelques chaînes francophones enfin chaînes plateformes peu importe je trouve ça hyper cool et à mon avis c'est utile à énormément de j'allais dire de jeunes musiciens mais jeunes ou pas en fait mais de gens qui sont déjà dans le métier ou qui voudraient s'y diriger ou ou qui sont en cours de on va dire de enfin de parcours justement je pense qu'avoir des musiciens je sais pas t'as eu Swann Vaud enfin t'as eu des des mecs ou des nanas d'ailleurs qui qui font le métier qui débutent ou pas ou qui sont dans le truc depuis longtemps ou Christophe Godin enfin des gens comme ça qui font leur boulot en France pour le coup et et qui peuvent en parler en fait et c'est pas des gens forcément accessibles dans la vie de tous les jours parce que tu vis pas dans la même ville qu'eux voilà et pour ça bravo parce que moi c'est moi c'est mon combat non j'exagère je dis ça c'est quelque chose je trouve qui qui manquait en fait cruellement et que des gens comme toi enfin t'es on va dire le plus gros média indépendant comme ça que je connaisse qui qui fasse ça et c'est top c'est top à mon avis ça rend vraiment service à plus beaucoup beaucoup de monde et bah écoute merci ouais c'est vrai que clairement l'idée c'est ça c'est d'explorer toutes les dimensions de la guitare tous les styles moi il n'y a rien qui me ferait plus kiffer si je pouvais consacrer 100% de mon temps à couvrir tous les événements guitare à parler de toute l'actualité guitare etc la réalité des choses c'est que faut que je passe une partie de mon temps à clarifier toujours le message parce qu'encore une fois on est tous très habitués à ce que tout soit gratuit sur internet et demander 10 euros par mois pour accéder à du contenu ça reste encore assez compliqué quoi donc c'est un vrai challenge de tous les temps moi étant évidemment travailler dans le projet à 100% j'ai l'impression que la proposition de valeur elle est ultra claire quoi tu vois mais en fait à l'autre bout en fait c'est pas du tout le cas et c'est je croise régulièrement des gens qui me disent ouais non mais je suis abonné la chaîne guitare je dis non non t'es abonné à la chaîne youtube mais tu n'es pas abonné à la chaîne guitare donc et le même le terme d'abonnement maintenant il est devenu synonyme de abonnement youtube alors que là en l'occurrence moi je fais pas de monétisation sur youtube pour moi youtube est uniquement un outil de diffusion de la vidéo mais je mets pas de pub de toute façon même si demain j'en mettais ça me rapporterait que dalle donc ça sera un business model qui serait complètement mort pour moi et encore une fois qui ferait qui driverait la ligne éditoriale on le voit très bien d'ailleurs chez les youtube heures qui soit français ou ou étrangers voilà c'est un peu alors il y en a qui font ça plus ou moins bien on peut trouver des choses en gratuit qui sont très bien mais il ya les dérives qu'on connaît des trucs plus ou moins putaclic ouais les diplans qui vont faire de toi une rockstar ou je sais pas quoi enfin bon alors sur lequel on peut apprendre des choses mais c'est clair que c'est pas des formats des formats longs quoi et c'est moi honnêtement je me je me fais des fins je me félicite pas d'être seul sur ce créneau parce que c'est vrai quand du contenu français qui parle de guitare il n'y a pas grand chose en particulier si tu retires tout ce qui est test matos plus ou moins sponsorisé et si tu enlèves ce qui est pédago si tu enlèves ces deux trucs là bah c'est vrai que il ya plus grand chose quoi et c'est marginal ou en tout cas c'est très réduit quoi c'est il ya c'est il ya pas un gros gros volume et moi ça me fait toujours pester parce que le je trouve que les la presse écrite par exemple la presse spécialisée alors c'est vrai pour la guitare mais c'est vrai dans plein de domaines c'est absolument pas voulu prendre le virage de l'internet alors qu'ils étaient les premiers pour pouvoir le faire quoi donc tu vois quand on voit comment c'est étonnant d'ailleurs d'idées des gros magazines enfin on n'a pas en cité on s'en faut mais à quel point en fait ils sont enterrés dans leur truc ils sont peut-être pour certains en train de couler je n'en sais rien mais ils sont tous en train de couler d'une manière ou d'une autre moi j'ai pas peur de le dire moi depuis dix ans que je fais ça huit ans que je fais ça à temps plein j'ai vu que des titres de presse s'arrêter si tu veux donc et pourtant ils auraient pu et le paradoxe enfin je sais pas si c'est un paradoxe d'ailleurs mais moi je connais évidemment tous les gens qui travaillent dans ces magazines j'en ai même interviewé une bonne partie de de ludovic égrase à florent passamonti passant par nos le prêtre c'est enfin tous les gens qui des swan vaude et compagnie tu vois c'est plutôt à l'étage au dessus tu vois qui comprennent pas ce que c'est l'internet il ya même il ya même à une époque pour eux moi moi avec mes petits bras musclés la chaîne guitare j'étais un peu le la personne qui les avait tué parce que je représentais l'internet parce que je sais pas si tu sais mais c'est moi qui ai invité l'internet ce qui est moi c'est moi qui a inventé l'internet tu vois bah ouais tu vois tu savais pas mais maintenant tu étais quand tu es confirmé là dessus donc blague à part et donc il y avait un peu ce genre de méfiance quoi tu vois c'est moi va des rétro satanas lui il est sur internet oh là là c'est pas un vrai journaliste tu vois j'en ai entendu des trucs incroyable comme ça alors qu'ils étaient assis là dessus enfin depuis des dizaines d'années que alors je comprends je peux comprendre qu'ils aient mis un peu de temps avant de piger internet ça a été le cas de beaucoup de monde mais tu vois mais l'internet ça date d'il ya vingt ans quoi maintenant donc on vienne pas me raconter des histoires par rapport à ça et moi le premier même si j'ai créé la chaîne guitare sur internet que je suis à mort réseaux sociaux facebook twitter instagram et compagnie moi le premier je suis à dire que aujourd'hui encore il y aurait la place pour des médias de qualité dans dans le papier mais la la réalité des choses c'est qu'ils ont moins en moins de moyens pour bosser moi honnêtement ça va au risque d'en choquer quelques uns mais ça fait six ans enfin bon pas l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu enfin pas cette année parce qu'il n'y a pas eu le winter nam mais ça fait six ans que je vais à los angeles pour le nam j'ai jamais vu un journaliste français là bas quoi et même même sur des événements beaucoup plus proche que ça soit le holy grail guitare show à berlin ou des trucs même à trois heures de paris le guitare summit qui s'est tenu à manheim à trois heures de train de paris j'ai pas vu de journaliste quoi si tu veux je me dis putain bah vous étonnez pas après vous soyez en train de mourir vous faites même plus l'effort ou vous avez même plus les moyens de vous déplacer quoi tu vois c'est donc ouais c'est triste c'est un petit peu de enfin parce qu'il pourrait y avoir des choses à faire il y même une époque je faisais une collaboration avec christian séguret et son magazine vintage guitare où il faisait une double page centrale c'est un peu l'équivalent de la playmate tu sais dans playboy enfin non tu sais pas parce que tu es une fille mais voilà et donc il faisait une double page centrale où il y avait une très belle guitare vintage et compagnie où il y avait des photos des trucs bien documentés et puis christian séguret qui est un musicien incroyable un journaliste qui écrit aussi des bouquins venait ici au showroom avec la guitare et puis on faisait une vidéo pour pour faire sonner la guitare pour raconter d'autres histoires donc du coup il y avait en plus une vraie une vraie synergie pour employer un mot savant entre la presse papier et le média internet bon malheureusement ce titre s'est arrêté mais preuve que ça aurait très bien pu fonctionner comment elle t'est venue l'idée à la base en fait enfin est ce qu'il ya eu quand même un élément déclencheur parce que ok tu avais commencé ce podcast quand tu étais au canada mais ce truc en fait où tu t'es dit tiens il ya un il ya un alors tu avais envie de le faire ok mais ce que tu t'es dit en même temps tiens il ya un créneau à prendre enfin il ya eu un je sais pas un truc déclencheur une conversation est sûr c'est que si je remonte un peu plus en arrière à noël 2004 je me rappelle j'ai acheté mon premier ipod donc c'était un ipod tu étais peut-être même pas né en 2004 mais avec en 2004 j'avais peut-être même le permis de conduire en 2004 donc pour ceux qui connaissent pas il y avait des ipods et des disques durs à l'intérieur donc truc qui était épais comme ça et les trucs non 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 c'était quand même apple quoi mais il y avait des disques durs à l'intérieur ça pour dire que c'était assez épais versus les les biscottes qu'on a qu'on a maintenant quoi et moi je peux vraiment dire que steve jobs il a changé ma vie avec ça parce qu'un peu après j'ai découvert le podcasting j'en ai des mariens et puis comme j'expliquais tout à l'heure je m'étais toujours dit voir le podcast c'est top parce que bah si tu veux faire un podcast qui parle à non je sais pas de photos de de course à pied de pêche à la ligne où j'en sais rien bah tu peux le faire et puis ça va trouver plus ou moins naturellement son public puisque à partir du moment où tu en parles un peu les gens qui sont passionnés de ça vont s'agglutiner dessus donc c'est ça qui m'a poussé au départ à démarrer un podcast qui parlait de que de guitare même si là encore une fois j'avais aucune arrière pensée de me dire oui bah voilà puis après je vais en faire un boulot à un boulot à temps plein quoi après le le passage a passé à 100% dessus ce qui est un vrai choc culturel puisque donc j'ai dit quoi j'ai dit que c'était en 2012 là que donc en 2012 j'avais ouais dix ans de moins donc j'avais un peu plus de 40 balais donc moi j'avais jusqu'à ce temps jusqu'à entre le moment où j'étais diplômé puis 2012 j'avais vu que des boulots salariés si tu veux donc de passer d'un boulot de salarié un boulot où tu deviens tu te lances complètement dans l'inconnu être entrepreneur tu vois faut faire un peu toute sa révolution culturelle quoi et je sais qu'il ya quelqu'un qui pour moi était hyper important qui m'a beaucoup influencé c'est un américain qui s'appelle gary vernerchuk qui a un nom imprononçable et qui a écrit un bouquin qui s'appelle crush it cash it cash it on your passion donc crush it donc vas-y déchire tout et fait de l'argent sur ta passion enfin je traduis assez mal le titre et ce bouquin je l'ai un peu pris comme une claque parce que ça expliquait en fait rétrospectivement tout ce que j'essaie de faire tout ce que je fais sur la sur la chaîne guitare et comme quoi quelle que soit la passion en fait avec les outils dont on dispose aujourd'hui sur internet que ça soit le podcasting la vidéo évidemment tous les réseaux sociaux un un bête site web et compagnie c'est possible de générer de fin des revenus quoi voilà donc je dis ça n'a pas été un élément déclencheur mais c'est en tout cas dans la démarche me dis bah ouais écoute regarde ce qu'il dit ce gars là ça a été ça a été fondateur je dirais dans moi la réflexion que j'ai eu d'accord ouais ouais je vois qui c'est ce mec je comprends que ça va t'inspirer et du coup pour le futur un peu de la chaîne guitare tu vois c'est peut-être secret mais tu as enfin c'est déjà très développé tu me diras mais il y a des nouvelles choses que tu veux amener ou il y a plein de choses que je veux amener tu vois cette année j'ai démarré les concerts en direct depuis le showroom c'était quelque chose que je voulais déjà faire en 2020 mais que j'avais pas pu faire pour cause de pandémie donc ici le showroom c'est l'endroit où je fais les interviews guitare la main quand je fais venir les musiciens c'est là où je filme les tous les tests de matos et c'est là aussi où je fais les lives en général le dimanche soir un peu format Q&A donc et du coup j'ai tout le matériel en termes de caméras de prise de son pour faire du live donc un beau jour je me suis dit mais attends je pourrais faire l'œuvre à diffuser de la musique et pas juste me diffuser moi en train de raconter en train de causer dans le poste quoi du coup je l'ai proposé aux musiciens tous les musiciens étaient super partant avec avec l'idée sachant que c'est toujours un peu compliqué après d'aligner les planètes donc cette année en 2021 j'en ai fait quatre des concerts le premier c'était avec Tiffany Doucet donc une chanteuse toute seule après j'ai eu Théo Cormier et puis sa chérie Roxane Félicie donc c'est un duo guitare voix c'était super Théo Cormier c'est un jeune musicien français qui a un talent phénoménal un niveau de fou qui est aussi bon en guitare électrique en guitare slide quoi enfin bref c'est indécent d'avoir autant de talent après j'ai fait Laurence M et Joël Gombert donc là aussi c'était un duo guitare voix et là plus récemment il y a quelques semaines j'ai eu l'incroyable Antoine Boyer et puis sa femme Yéorekim Alharmonica donc ça c'était top donc j'ai bien l'intention d'en faire d'autres des concerts en direct après d'autres projets des idées de format je j'en ai plein tu vois si je pouvais consacrer 100% de mon temps à la production de contenu je pourrais même augmenter encore la cadence aujourd'hui j'ajoute une vingtaine de vidéos par mois je pourrais quasiment enfin je pourrais assez facilement faire le double là si demain je passe ainsi là en sortant de l'interview je passe sous un autobus il ya deux j'ai trois quatre mois de contenu qui est déjà programmé prêt à être publié dans wordpress quoi tu vois je suis en train de boucler 2021 tu vois je pourrais arrêter de produire du contenu donc on est en juillet donc août septembre octobre novembre décembre j'ai cinq mois quatre cinq mois de contenu devant moi tu vois donc quand je dis que j'ai beaucoup d'opportunités de générer du contenu je raconte pas le black ce que c'est ça le stock que j'ai devant moi mais il n'empêche qu'il ya des opportunités tu vois sans arrêt donc il ya des choses que j'aimerais plus faire j'aimerais bien aller encore plus visiter les luthiers j'ai eu l'opportunité de visiter pas d'un d'usines de guitare mais j'aimerais bien en visiter d'autres aussi il ya plein de sujets ou de deux styles de guitare que j'ai eu relativement peu le temps de creuser donc tous les événements guitare en général c'est des belles opportunités de générer du contenu mais ça prend du temps de l'argent parce que voilà je paye pas mais mes billets de train ou billets d'avion avec des sourires donc d'où le modèle de la monétisation non mais c'est vrai des fois les gens me disent ce qui me rend dingue oh là là tu as de la chance d'être au nam d'être en californie au mois de janvier alors oui bien sûr on peut appeler ça de la chance tu veux mais moi le nam par exemple ça représente environ un budget de deux trois mille euros quand tu mets tout bout à bout le billet d'avion le logement sur place éventuellement un logement une location de voiture pour se déplacer enfin bref voilà quoi donc non c'est pas de la chance n'importe qui peut acheter un billet pour los angeles tu vois il n'y a pas de chance là dedans c'est juste que évidemment c'est beaucoup de boulot avant faut avoir les contacts et tout ça mais ça demande aussi beaucoup de ressources donc c'est aussi souvent le l'argument que j'essaie d'expliquer en faisant un peu de pédagogie aux gens qui disent ah putain le journal il fait chier 10 balles par mois pourquoi il a qu'à mettre de la pub il arrête de nous emmerder bah oui mais non parce que ça ça marche pas on sait que la pub ça rapporte rien et encore une fois que ça s'addict ta ligne éditoriale moi je clame haut et fort que je ne suis dépendant que des abonnés voilà je fais du contenu intéressant les gens s'abonnent ou se réabonnent je fais de la merde et ben les gens s'en vont tu vois c'est aussi simple que ça mon business model donc est pas il n'y a pas de ah bah oui mais il couche avec qui tout ça qui lui donne des ronds bah écoute voilà non mais c'est c'est vrai parce que des fois il y a des tas de de légendes urbaines qui circulent par rapport à ça les gens se disent ah voilà bah il est sur internet donc tout le monde lui suce le zboub et puis ça roule pour lui bah non encore une fois honnêtement je gagnais bien mieux ma vie dans ce que je faisais auparavant que dans ce que je fais aujourd'hui mais c'est vrai que pour tout l'or du monde ou en tout cas pour la moitié je je ne changerai pas de vie parce que j'adore enfin le projet reste hyper passionnant pour revenir à ta question parce que là je suis en train de partir dans une ellipse incroyable j'ai encore plein de projets il n'y a rien de de top secret j'aimerais faire encore plus mieux ce que ce que je fais déjà et tu vois organiser plus d'événements pré pandémie j'organisais régulièrement des des soirées matos où je réservais un studio moi je suis basé à paris donc à paris où je faisais venir un deux ou trois artisans c'était les soirées qui étaient ouvertes à tous pas que aux abonnés et les gens venaient discuter avec les luthiers ou avec les fabricants d'ampli et de pédales pouvaient tester le matos et c'est à discuter entre passionnés tu vois donc j'aimerais bien en faire plus je faisais aussi des organisations masterclass donc des événements physiques alors que moi je filmais ce qui me permettait d'ajouter du contenu aussi à la chaîne guitare donc ça c'est des événements qui demandent beaucoup de temps mais qui sont aussi des points de passage vachement intéressant en coin le des discussions qu'il ya sur la communauté privée sur le forum privé parce que quand les gens s'abonnent à la chaîne guitare les accèdent au contenu et l'autre partie qui est hyper importante c'est l'interaction avec les abonnés de la chaîne guitare ce qui permet d'avoir des discussions d'excellente qualité